Peu avant de quitter Rome pour N'Djamena, le président de la République Idriss Debitno a accordé une audience à une délégation du Bureau international de la communauté catholique Saint-Egidio. Cette communauté est impliquée dans le processus de réconciliation en Centrafrique. Nassour Nouditi nous en dit plus. Spécialisé dans la prévention des conflits, la communauté catholique Saint-Egidio est créée en 1968 à Rome. Saint-Egidio est parvenu à aider les Mozambiquains à sortir d'un long conflit dans les années 1990. En Afrique centrale, elle est de plein pied dans la résolution de la crise centrafricaine. C'est mercredi 27 juillet à Rome. Une délégation du Bureau international conduite par le père Angelo Romano est venue échanger avec le chef de l'État Idriss Debitno sur le dernier développement de la crise centrafrique. En son temps, le président de la République Idriss Debitno a déployé toutes ses énergies pour régler les différends entre les belligérants centrafricains. En venant échanger avec le chef de l'État, la communauté Saint-Egidio a engrangé certainement des dividendes dans la poursuite de sa mission. Le président de la République Idriss Debitno a prodigué au prélat catholique des conseils avisés et les a encouragés dans leur noble mission qui consiste à réconcilier les frères ennemis centrafricains. Merci.